Les électeurs centrafricains appelaient aux urnes le 14 mars 2021 pour le second tour des élections législatives dans certaines circonscriptions et pour le premier tour dans celle où le vote a été empêché par des violences ou annulé pour irrégularité. Le décret présidentiel qui fixe cette décision indique également que la campagne électorale pour le second tour se déroulera du 6 au 12 mars, tandis que celle du premier tour du scrutin partiel débutera le 27 février et s'achèvera le 12 mars 2021. Dans un pays en proie à une insécurité chronique, les institutions ont plus que besoin de légitimité et qu'est-ce qu'il y a de mieux que les élections pour offrir cette légitimité aux institutions de ces pays. L'opposition armée sait que de la qualité de ces élections dépendra de la légitimité des institutions et elle fera tout pour empêcher à ce que les élections se déroulent dans la quiétude. Le scrutin qui se déroulera dans un contexte d'état d'urgence et de couvre-feu dans le pays inquiète les observateurs. De leur côté, les autorités centrafricaines se veulent rassurantes et aguent que l'état d'urgence ne restreint pas la liberté de mouvement des citoyens. Elles ont par ailleurs envisagé de possibles allègements pour ce qui est du couvre-feu de 18h à 5h, selon les médias locaux. Pour giguiler cette insécurité, la balle se trouve dans les camps et de l'armée centrafricaine et des institutions ou de la communauté internationale qui accompagnent la République centrafricaine dans la pacification du pays. Quant à l'opposition non armée, il faudrait négocier pour les amener à abandonner leur boycott, à participer au processus afin de le rendre inclusif. En rappel, la Cour constitutionnelle avait annulé pour des irrégularités les résultats du premier tour des législatives dans 13 circonscriptions sur 140. Dans une cinquantaine d'autres, le scrutin avait pu se dérouler en raison de l'insécurité. La juridiction suprême avait par ailleurs validé l'élection au premier tour de 22 députés sur 140. Ce sont donc 118 sièges de députés qui restent à pourvoir soit lors d'un second tour, soit au terme d'un nouveau scrutin à deux tours.